Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. La ministre des Outre-mer est en visite en Guadeloupe au programme, entre autres la gestion des sargasses. ... Des plages aménagées pour les campeurs de Pâques, quelles conséquences pour l'environnement. Et enfin, nous vous emmènerons au salon Madame, avec pour thème cette année, les Femmes Connectées. ... Une invitée de marque en Guadeloupe, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est actuellement en visite pendant trois jours sur l'archipel. Elle est venue présenter les mesures à venir concernant nos territoires, à commencer par le traitement des sargasses. La ministre a alors visité aujourd'hui l'entreprise Suez du Moule. Marius Mathieu s'est rendu sur place. 11h du matin ce lundi, lorsque Annick Girardin arrive sur la plateforme de compostage Suez au Moule. En présence du président de région et du préfet, la ministre des Outre-mer est venue visiter ce site de valorisation de sargasses et autres végétaux. Pour cela, le port du gilet orange est obligatoire. Ici, 50 000 tonnes de déchets végétaux, y compris de la sargasse, venues de toute la Guadeloupe, sont transformées chaque année en engrais. Une solution de traitement clé en main, adaptée aux arrivées imprévisibles de l'algue brune. L'idée ici est d'avoir un modèle qui permet à la fois d'absorber les sargasses quand elles sont livrées, mais aussi de faire sang. C'est ça qu'il fallait pouvoir construire de manière à s'adapter aux besoins du territoire. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des objets, des outils, qui sont encore une fois structurants et stratégiques pour le territoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils qui tournent toute l'année et avec ou sans sargasses. Sauf que quand il y a des sargasses, on est capable de les prendre. C'est là l'avantage. La sargasse fraîche, mélangée au compost, est riche en azote. Elle convient donc parfaitement à l'épandage dans les champs. Transformer un déchet local en un produit local de première nécessité, un exemple d'économie circulaire bénéfique en tout point pour la Guadeloupe. Ce sont des communes qui ont la possibilité de livrer des sargasses qui apportent des sargasses. Je crois que la tonne, c'est 50 euros. Donc quand vous apportez 1000 tonnes, faites le calcul. Mais au moins, ils revendent 46 euros la tonne de compost pour les agriculteurs. Donc si on a la possibilité d'aller encore plus loin, ce serait une très bonne chose pour la Guadeloupe. L'objectif zéro déchet est l'un des défis du ministère des Outre-mer pour les années à venir. Si des solutions existent pour les traitements de l'algue brune, son ramassage pose encore problème sur certaines communes, Probablement liées au réchauffement climatique, la prolifération des sargasses dans les Antilles pourrait s'accélérer dans les années à venir. Un braquage à main armée a eu lieu cette nuit à Bergevin. Un marchand ambulant s'est fait agresser par deux individus armés. Les deux braqueurs se sont alors emparés du fond de caisse, soit un montant de 10 euros total. Heureusement, le marchand n'a pas été blessé. C'est bientôt Pâques et comme chaque année, vous serez nombreux à camper ce week-end. Alors pour s'y préparer, certaines villes ont décidé d'aménager les plages. C'est le cas de la plage de Saint-Anne qui était en opération de nettoyage aujourd'hui. Mais quelles sont les conséquences pour l'environnement ? Reportage de Grégoire Trutman. Ce matin à Boisjolan, les tronçonneuses sont au travail. Pour préparer la plage aux traditionnelles festivités du week-end de Pâques, les cocotiers sont élagués et près d'une dizaine d'entre eux sont coupés. Pour ce militant associatif, c'est une catastrophe écologique. Ce sont des cocotiers qui sont grands certes, mais qui sont solides parce que les racines descendent à plus de 10 mètres de profondeur. Et ce sont ces racines justement qui tiennent le sable, qui empêchent le sable lorsqu'il y a une marée haute d'emmener le sable. Pour avoir un cocotier de cette dimension-là, il faut attendre au moins 60 ans, 80 ans. On commence par déjà nous amputer notre environnement, nous dépouiller de notre environnement, de notre nature. Donc ça veut dire qu'on commence à nous couper une jambe. Donc c'est pour ça que je suis très en colère là. Accueil des participants, renforcement policier, la mairie ne laisse rien au hasard pour ce week-end. Selon la conseillère municipale en charge de l'environnement à Saint-Anne, la coupe de ces arbres a été imposée pour des questions de sécurité. L'ONF que nous avons rencontré cette semaine lors d'une réunion de la commission environnement nous expliquait qu'il fallait enlever les cocotiers sur les arbres, sur les plages, dans la mesure où ceux-ci ne retiennent pas, les racines n'adhèrent pas au sol. En fait, c'est dangereux. C'est vrai aussi que moi, depuis jeune, enfant ici à Saint-Anne, j'ai connu effectivement la plage avec les cocotiers. Donc il faudra qu'on puisse trouver les voies et moyens pour mettre en œuvre de façon optimale nos plages ici, particulièrement celles de Saint-Anne. Comme l'an dernier, 900 familles sont attendues sur cette plage durant ce week-end pascal, dont 45 pour un traditionnel camping. Et la semaine sainte, justement, commence bien tristement. La cathédrale Notre-Dame de Paris est tombée sous les flammes aujourd'hui. Un incendie s'est déclaré depuis le toit de l'édifice qui avait heureusement été évacué à temps. Aucune victime n'est donc qu'à déplorer. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. Le verdict est enfin tombé pour la librairie Jazor. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a tranché ce matin. Et c'est l'entreprise Allmol qui reprend la société d'exploitation de la librairie. Une bonne nouvelle pour l'actuel directeur. On l'écoute tout de suite. C'est une bonne décision. Ça va dans le sens de la reprise, du transfert. Il s'agira maintenant pour Allmol de bien s'imprégner des valeurs de la librairie, de continuer à les défendre. Donc, mon père en avait fait 35 ans. Moi-même, j'en ai fait 35 ans de librairie générale. Eh bien, on souhaite à Allmol d'en faire aussi 35 ans. Ça vient un petit peu comme la flamme olympique. Voilà. Donc, il y a un coureur qui a la flamme en main, qui court pendant un septembre de kilomètres, on va dire 35, qui passe au suivant. Eh bien, maintenant, c'est autour de Allmol. Et évidemment, parce que c'est un métier quand même, qui est un vrai métier, et pour les accompagner dans ce métier-là, nous serons à leurs côtés. Et nous demandons à la population et à tous ceux qui nous ont accompagnés, nous, à continuer à le faire avec eux, évidemment, dans les mêmes valeurs, de service, instruction et identité et dignité. Voilà. Un petit mot sur la disparition de Jean Laguerre. L'ancien maire de Guaya avait décédé samedi à l'âge de 70 ans. Il avait été également président de l'association des maires de Guadeloupe. Des hommages lui ont été rendus par plusieurs personnalités politiques de l'archipel. La troisième édition du Salon Madame a eu lieu ce week-end à Jarry. Un événement dédié aux femmes et plus particulièrement aux femmes connectées cette année. C'est d'ailleurs la blogueuse Fatou Ndiaye qui était la marraine de cette édition. Elodie Supama s'est rendue sur place. Bien-être, beauté, sport, mode, mais aussi technologie. Le Salon Madame a réuni ce week-end des stands, des conférences et des ateliers pour le bonheur de ces dames. Oser, innover et entreprendre étaient les mots-clés pour un salon dédié à la femme connectée. Beaucoup de femmes connectées au digital, de femmes connectées à son environnement, de femmes connectées à son intimité, à sa féminité également. Et donc j'ai pensé qu'effectivement cette thématique arrivait à un point nommé. Un avis que partagent également les visiteuses du Salon. Alors j'ai essayé de participer parce qu'en fait je suis très sur les réseaux sociaux, je suis entrepreneuse. Donc du coup j'utilise les réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook pour pouvoir développer mon business. Oui, je suis une femme connectée. Effectivement j'ai un Instagram où je parle de mon handicap, j'ai un Facebook. Et j'ai offert à ma fille un smartphone pour que justement nous puissions rester connectées du fait qu'elle est au collège. L'occasion pour Fatou Ndiaye, blogueuse et marraine de l'événement, de partager son expérience en matière d'image digitale. C'est un événement qui est dédié autour de la féminité, des femmes, tout ce qui est beauté, mode, estime de soi, entrepreneuriat. C'est un atelier et en fait on va échanger sur tout ce qui est images sur les réseaux sociaux, le branding. Et voilà, c'est vraiment comment entretenir son image sur les réseaux sociaux. Au-delà de la technologie, les ateliers Relooking et Walk Like a Lady ont eu comme toujours un franc succès. Et on jette un coup d'œil sur le sport maintenant. Que s'est-il passé ce week-end pour nos équipes guadeloupéennes ? Football, volleyball et handball, je vous propose tout de suite de jeter un œil au résultat. En football d'abord, troisième succès consécutif pour le phare en Régional 1. Ils se sont apposés 1 à 0 face au Red Star samedi avec un but de Bigal à la 56ème minute. Les Canaliens se placent alors à la deuxième place du championnat. Coup d'œil sur le handball ensuite avec la 22ème et dernière journée du championnat. On retient surtout la victoire de la Zub ce week-end en catégorie masculine. Le club de Bemao s'est imposé face aux Abimiens 23 à 22. Un seul but d'écart donc mais qui permet quand même à la Zub de disputer la finale de la coupe le 27 avril prochain. Et on termine avec le volleyball et la finale des playoffs qui avait lieu ce week-end. C'est l'US Guayave qui succède à l'arsenal chez les féminines. Elles ont battu le Racine Beach 3 à 1 sur les deux rencontres du week-end. Du côté des hommes, on note aussi la victoire de l'US Guayave en deux matchs dont 3 à 0 face au CMGVB samedi. Le club de Guayave remporte ainsi le 9ème titre de son histoire et le 7ème d'affilée. Il est officiellement tête de liste au municipal de 2020 pour la ville des Abims. Olivier Servat s'opposera donc à Éric Jalton avec son mouvement Écozabim. Le député et conseiller régional sera d'ailleurs l'invité de face à la presse tout de suite après le journal. Et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La ministre des Outre-mer est en vise en Guadeloupe au programme en trop de la gestion des sargasses. Des plages aménagées pour les campeurs de Pâques, quelles conséquences pour l'environnement ? Et enfin, nous vous avons amené au salon Madame, le thème cette année était les femmes connectées. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501